Yo, salut, moi c'est Yabazos, Con The Beat, beatmaker, producteur, top liner, un G. Bienvenue dans le G Cypher 2. De base, moi, je suis rappeur, chanteur-rappeur. Vraiment, le beatmaking, c'était quelque chose que je peux dire qui arrivait comme ça. Je n'ai pas vraiment calculé et j'ai commencé à faire des prods depuis 2014, je crois. Et jusqu'à présent, je continue. C'est vrai que je ne suis pas vraiment à l'intérieur, mais quand ça m'arrive, je fais des choses. Déjà, je travaille avec Dengé. Le studio, c'est Urban Girl. Donc du coup, si déjà je travaille avec Dengé, forcément, je connais Juanito. Donc c'est par rapport à ça que je suis rentré dans l'équipe. J'ai eu à composer la prod de l'épisode 3. C'est un peu dans ce style-là et voilà quoi. Un peu « hot school » aussi. Je vais être franc, j'ai eu à visualiser le premier jeu Cypher et c'était bien. On ne va pas se mentir, les gars, ils étaient chauds, les prods étaient bien et tout. Mais pour la deuxième saison, il y a vraiment plus de motivation, je veux le dire comme ça. Venant des participants comme des beatmakers parce que là, il y a trois beatmakers. Avant, c'était juste un beatmaker qui faisait. Mais là, on a trois beatmakers. Donc du coup, il y a un peu la compétition, il y a vraiment un challenge et j'aime ça. On aime tous les challenges, donc on aime ça en fait. Bon, pour les participants, moi, tout ce que je veux leur demander, c'est vraiment de respecter les produits. Ça va faire que l'audience va vraiment être scottier et donner vraiment le meilleur de vous-même. Et pour l'audience, tout ce que moi, je veux dire, c'est de liker, s'abonner, partager, taguer si c'est possible. Parlez de ça parce que c'est quelque chose qui va vraiment, si vous le faites, d'autres pays aussi pourront nous rejoindre. Donc, pourquoi pas, le JSA est fort, pourquoi pas au Bélin, pourquoi pas au Congo ? Donc, Inch'Allah. Donc, on compte sur vous. Faites-nous plaisir.